Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 11, les moyens de médiatisation à disposition des auteurs. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Médanie Fasier, Laurent Gennefort et Lionel Delphine. Oh, le sujet qui fâche. C'est quelque part l'après de l'épisode sur la première fois qu'on a fait avant. « Mon livre est publié, joie, bonheur et hormones diverses. » Maintenant, comment va-t-il trouver son lectorat ? Comment le monde va-t-il apprendre que j'ai publié un bouquin qui est trop bien et qu'il faudrait que tout le monde le lise ? Comment on fait connaître un livre et comment on le porte à connaissance du lectorat qu'on espère nombreux et réjouis ? Alors, Laurent fait la grimace. Oui, je fais la grimace. Énormément de façon. Parce que c'est un côté service après-vente, moi qui me déplaît profondément. Je ne le cache pas. Je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis un ancien bègue en plus. Donc, la communication orale, la communication tout court a toujours été une corvée, a toujours été un peu pénible en fait. Je ne tiens pas de blog. Le site d'Omal, qui est le seul site que j'ai fait sur mes univers, c'est un site purement informatif. Donc, il n'y a pas de vente derrière ni de réelle communication. Je ne suis pas sur Twitter. Et mon seul média, c'est Facebook, que j'utilise à moitié de façon professionnelle et à moitié de façon personnelle. Donc, pour moi, c'est vrai que je viens en plus, là, c'est mon côté papy de la profession. Jusqu'aux années 2000, les auteurs n'avaient pas à s'occuper de médiatisation. C'était encore plus vrai dans les genres où il n'y avait pas de médiatisation de masse, hors des supports spécialisés qui étaient les revues et les fanzines. Donc, on n'avait pas vraiment à s'occuper de ça. Et on était d'ailleurs assez peu interviewés. Il y avait peu de médiatisation parce que ça, finalement, c'était déjà un public captif et les gens, ils savaient, en fait, qu'elles étaient la poignée d'auteurs à acheter, tout simplement. Donc, la médiatisation, elle est venue au fur et à mesure pour se distinguer du lot, je dirais. C'est probablement parlant. On parle de médiatisation et direct, on va sur le sujet d'Internet parce qu'il y a toujours eu de la chronique littéraire et notamment, il y avait des chroniques littéraires très actives, je pense notamment aux colonnes de fiction qui... Mais là, on va peut-être plus se concentrer sur les aspects professionnels, c'est-à-dire les attachés de presse, les salons, des choses qui sont prévues dans le système, on va dire, et qui distinguent, justement, de l'auto-édition, par exemple, où on est obligé de le faire soi-même. Mais dans la chaîne du livre, on va dire qu'il y a... On peut dire que les attachés de presse et les salons, ça fait partie de la chaîne du livre, en fait. Oui, il y a différentes choses, mais c'est marrant parce que quand tu dis attachés de presse, ça dépend beaucoup des éditeurs. En fait, une grande partie de la médiatisation et de ce qu'on a à faire nous-mêmes dépend aussi de l'éditeur avec lequel on travaille. Et il y a une forme de partenariat avec l'éditeur ou pas, selon le cas. Et tu parles d'attachés de presse, mais par exemple, moi, l'attaché de presse, c'est quelque chose que j'associe plutôt aux grosses maisons, où vraiment chaque personne, on a pas mal de personnes embauchées par l'éditeur et qui ont chacun vraiment un rôle attribué. Alors que chez des éditeurs plus petits, souvent, chaque personne impliquée va s'occuper de différentes choses. Donc, attaché de presse, pour moi, c'est déjà quelque chose d'assez spécifique à un système d'édition, je dirais. C'est vrai, oui. Il faut que la maison d'édition, elle ait les moyens de le faire. Et clairement, il n'y a que les moyens et les gros. Voilà. Et ce qui ne veut pas du tout dire que les éditeurs qui n'aient pas les moyens ne font pas ce travail, mais que ce n'est pas délégué de la même manière, je dirais. Et ce n'est pas une personne. Et ce n'est pas une personne spécifiquement. Voilà. Pour avoir travaillé avec différents éditeurs, j'ai vu ça très clairement que certains ont une personne vraiment attachée à ça. Et après, je dirais que l'éditeur aussi a un rôle dans le sens où chaque éditeur, indépendamment de ça, aussi a un réseau autour de lui. À travers lui, on a accès à un certain nombre de choses et qu'il va fonctionner en partenariat avec tel salon, avec telle librairie, avec tel, je ne sais pas, tel blog, tel... Et que le choix de l'éditeur, pour moi, je joue aussi sur ça. Alors, du coup, on est en train de voir là ce que ça s'installe. On est en train de s'éloigner. Non, mais justement, on voit justement la dichotomie entre ce que l'auteur fait de son côté par lui-même ou que l'éditeur lui fait faire. Et il y a ce que l'éditeur lui fait qui est intégré à son système. Je pense qu'aujourd'hui, la communication, ça l'a toujours été, mais je pense vraiment de manière patente, la communication, c'est le nerf de la guerre. Énormément. La communication, la promotion, parce qu'il y a une telle, sans même parler de la production littéraire, où il y a beaucoup de publications, il y a aussi la concurrence des autres médias avec la littérature, jeux vidéo, séries télé, manga, etc., tout ce qu'on veut. Et le temps des gens n'est pas extensible. Par conséquent, le boulot de la communication, c'est d'amener le livre entre les mains d'un lecteur qui serait susceptible d'être intéressé par ça. Et il y a tellement de productions que ça devient difficile simplement d'arriver à percer à travers le bruit ambiant. Et d'ailleurs, beaucoup de lecteurs et de public intéressés, de son côté, sont obligés finalement aussi de plus en plus d'avoir une part active à essayer d'aller suivre les canaux d'informations qui lui correspondent et qui vont lui donner des informations et lui permettre d'accéder aux trucs qui lui plaisent. Alors, ça, c'est la parenthèse, mais restant sur le boulot de l'attaché de presse, que fait un attaché de presse ? Ou une attaché de presse ? Des fois, j'aimerais bien le savoir. Il ou elle fait le relais entre nous, entre les auteurs et les salons, les libraires. Alors, des fois, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans les relations libraires, mais des fois, c'est l'attaché de presse qui s'en charge et les journalistes qui s'adressent à l'éditeur. En fait, c'est une sorte de canal de communication entre nous et le reste du monde, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Il y a le côté communication médiatique, essayer d'avoir des articles dans la presse, envoyer des services de presse, donc les exemplaires gratuits à disposition de la presse. Mais il y a aussi un côté qu'on n'imagine pas forcément, il y a un côté maman ou papa d'auteur. Voyez les auteurs en événements, en dédicaces, etc. S'assurer que les bouquins sont bien arrivés, que l'auteur a bien un endroit où dormir et quelque chose à manger. S'assurer que ça se passe bien et qu'il ne soit pas perdu au milieu, à la gare de Pondecuc avec personne pour venir le chercher à 23h30. Il y a des attachés de presse qui sont proactifs, c'est des attachés de presse qui ne se contentent pas d'être justement ce simple relais qu'on active de temps en temps de l'extérieur, mais qui prennent les devants. Donc, par exemple, celui de Folio, par exemple, il est super. Il y en a qui sont juste des canaux ou alors qui vont se concentrer sur un ou deux auteurs qui sont déjà des auteurs vedettes de maison. Et qui parfois aussi vont revenir vers l'auteur ensuite pour avoir un retour, dire alors tel salon, ça s'est passé comment et en prendre note pour la suite. Est-ce que ce salon en vaut la peine ? Est-ce que celui-là s'est mal passé ? J'allais dire, louer soit-il et elle, ces attachés de presse qui s'occupent de nous et qui s'assurent qu'on ne soit pas perdu. Parfois, l'auteur est une petite bête perdue qui ne sait pas où elle doit aller. Alors, après, il y a donc les événements, festivals, dédicaces en librairie, etc. Oui, il y a ça. On se partit, oui. Alors moi, j'avoue, je les envisage comme un moyen de rencontrer les lecteurs pour discuter avec non pas de mes livres mais de science-fiction en général. Moi, je déteste vendre mes livres sur les salons. On m'a déjà demandé parlez-moi de votre livre et moi, ça me paralise. C'est un cauchemar. Ça, c'est le grand truc. On sait peut-être le moment de le dire, c'est que c'est quand même une question qui revient assez fréquemment. Parlez-moi de votre livre ou parlez-moi de vous. L'auteur est probablement le plus mal placé pour le faire. Moi, j'ai transformé ça en blague en disant c'est le meilleur livre du monde, je ne vais pas vous lire le contraire. Régolant, bien sûr, mais... Moi, je les renvoie... C'est bon, vous dire du bien. Non, mais moi, je les renvoie à mon quatrième de couverture. J'ai tendance à faire ça. Lisez le résumé derrière, le texte de quatrième de couverture au dos du livre et si l'histoire vous plaît, prenez-le, mais voilà quoi. Sur les salons, j'avais envie d'ajouter il y a évidemment différents types de salons qui peuvent être très divers. Alors selon qu'on nous envoie dans un salon qui est plus généraliste ou vraiment spécialisé par exemple dans les genres ou un très très gros salon ou au contraire quelque chose de plus, on va dire, plus familial, plus confidentiel, j'ai eu une grosse surprise avec l'expérience, c'est qu'en fait, les plus gros salons ne sont pas nécessairement ceux où on va vendre le plus parce que souvent, on est un peu noyé au milieu de plein d'autres auteurs et les gens passent et ne sont pas forcément dans une démarche plus curieuse. Un exemple qui me revient, c'était en... La première fois que j'ai publié chez Brajlon, c'est en 2004. On avait fait une espèce de tournée avec un groupe d'auteurs, je crois que Laurent était inclus d'ailleurs. Plus ou moins la même équipe d'auteurs avait fait plusieurs salons et on avait été très surpris de découvrir que d'un salon à l'autre, ce n'était pas les mêmes qui vendaient beaucoup. Moi par exemple, je vendais beaucoup plus dans les petits salons vraiment spécialisés fantasy où les lecteurs savaient déjà à peu près ce qu'ils venaient chercher. Ils connaissaient le domaine, ils situaient à peu près les auteurs. Par contre, on m'avait lâché entre guillemets dans des plus grands comme le livre sur la place à Nancy. J'avais l'impression d'être perdue au milieu des gens qui passaient sans s'arrêter. Et pour d'autres, c'était exactement l'inverse. J'avais trouvé ça très surprenant en fait. J'ai la même expérience aussi. D'ailleurs, des fois, des expériences assez amusantes où quand j'ai été étiqueté thriller, je me suis retrouvé entre guillemets de l'autre côté de la barrière. Il y avait des gens qui venaient me voir en me débinant la SF et la fantasy alors que j'avais mes copains juste en face. Ah, c'est là où tu rigolais de l'autre côté. Exactement. En nous montrant du doigt. Pardonnez. Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour vendre un livre. C'est passionnant d'ailleurs. Tu parlais de l'aspect rencontre. Laurent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aime bien qu'on ne se méprenne pas. Moi, j'aime beaucoup les salons en fait, mais pas pour vendre mes livres. Oui, clairement. Est-ce que je passe un moment sympa à faire des belles rencontres avec des gens ? Oui, exactement. Je passe un très bon salon si j'ai vendu trois bouquins mais que j'ai eu deux belles rencontres avec des gens et qu'on a discuté de trucs sympas. C'est pour ça qu'on fait ce truc-là. De toute façon, les rares exceptions presse ce n'est quand même pas les ventes en salon qui nous rendent riches. Donc, c'est vraiment pour le côté humain et puis parce que l'écriture est un métier solitaire et que c'est bien de nous sortir un peu du placard et de nous dépoussiérer de temps en temps. Oui, on sort un peu la naftaline, mais le temps passe. Parlons justement de l'éléphant dans la pièce comme on dit en anglais. Internet. Internet. Alors, est-ce que si je fais ma page Facebook sur Internet, est-ce que ça va suffire à me faire vendre 3000 bouquins et à me faire passer à la télé ? Non. Ça ne suffit pas en soi mais moi je trouve de plus en plus c'est un outil vraiment intéressant mais tout dépend comment on l'utilise et je constate que ça peut énormément... Alors, moi l'intuition que j'ai c'est que c'est pratique quand on a déjà un lectorat on a déjà des gens qui nous suivent ça permet de renforcer le lien. Moi j'ai l'impression quelque part de fédérer une communauté autour de nous et même à travers par exemple le genre d'article que tu vas faire sur ton blog sur l'écriture ou des choses comme ça ça contribue à créer quelque chose qui est plus de l'ordre du lien et on n'est pas strictement dans le aller acheter mon bouquin mais je trouve que typiquement les réseaux sociaux permettent pas mal de jouer sur le bouche à oreille notamment et je trouve que c'est un outil en plus du reste en plus des salons et tout le reste qui moi me paraît indispensable en tout cas moi j'utilise énormément. Alors pour moi Internet c'est exactement comme Laurent tu définis les salons on n'est pas sur Internet pour vendre des bouquins l'aspect central du réseau social pour essayer de parler à des gens prolonger effectivement le lien et discuter de trucs qui nous intéressent. c'est exactement c'est exactement l'aspect social je peux dire un truc qui va me rendre pas populaire s'il vous plaît mettez pas dans vos noms de profil Facebook le mot auteur ou écrivain vous appelez pas ça fait un petit peu grincer des dents c'est ça vous appelez pas Lionel Davous slash écrivain slash auteur c'est non c'est Lionel Davous officiel c'est monsieur officiel voilà exactement si on est sur Internet c'est justement pas pour vendre des bouquins c'est si on est sur un réseau social c'est justement pour essayer de créer du lien et ce qu'on disait au début essayer d'arriver à toucher les gens à qui on est susceptible de parler et ça va commencer par créer de la discussion j'ai envie de dire que les ventes seront presque un effet secondaire de ça mais il faut pas que ce soit enfin il faut pas que ce soit après j'en sais rien mais il faut pas qu'on arrive en disant bon je suis là uniquement pour communiquer pour vendre mes livres en échangeant avec les gens finalement on peut contribuer à leur donner envie de s'y intéresser parce que on renvoie quelque chose non puis en plus aujourd'hui il s'agit moins de convaincre que de faire en sorte que l'information arrive au lecteur potentiel en fait c'est juste ça en fait c'est là que je trouve typiquement j'ai trouvé Facebook super intéressant pour ça c'est par exemple la vitesse à laquelle on peut faire circuler une info d'une date de signature par exemple ça circule à une vitesse que j'ai jamais obtenue avant avec un site avec autre chose une info est reprise et partagée partout et je trouve que c'est extrêmement utile pour ça faire circuler une info quelque part on lâche le truc et il grandit tout seul tout à fait mais sur les réseaux le plus important à mon sens c'est alors évidemment dans la limite du raisonnable mais c'est d'apporter simplement ce qu'on est sa voix son ton et les gens qu'on est sociable de rencontrer avec qui on pourra générer des atomes crochus viendront mais c'est vraiment clairement pas là pour vendre des bouquins et bloguant je crois ça fait mon dieu ça doit faire 10 ans que je dois avoir un site un blog c'est ça ça fait plus de presque je peux vous dire j'ai mes statistiques de visite ou mes articles d'actu tout le monde s'en tape vraiment alors je les mets parce que quand même c'est mon site il faut bien que je parle un peu de mon boulot et voilà mais pour moi internet c'est comme avoir une page à facebook ou un site ou un blog c'est comme tenir un bar typiquement on tient pas un bar pour gagner vraiment sa vie on ouvre un bar parce qu'on a envie de rencontrer des gens et alors de temps en temps c'est vrai on dit alors j'ai un bouquin qui est sorti c'est l'équivalent de bon est-ce que quelqu'un veut reprendre une tournée parce que mine de rien faut que je paye la facture d'électricité tu vois mais c'est pas le but et sur mon site ça fait très longtemps que j'ai fait ma paix avec ça avec grand bonheur mes articles d'actualité c'est des articles qui intéressent le moins les gens et du coup quelque part je vois pas du tout ça comme un problème ça me rend libre de parler de petits chats et de dire des bêtises et à la base c'est pour ça que je le fais c'est parce que ça m'amuse sinon je le ferais pas l'actualité je la tiens vraiment à jour sur mon site parce que c'est l'endroit où on peut aller chercher les infos mais je constate et je reviens à ça c'est qu'elle circule beaucoup plus ça frappe beaucoup plus les gens quelque part sur les réseaux sociaux il y a un côté vraiment circulation de l'info et que les sites et les blogs vont toucher un autre niveau par exemple c'est souvent les articles un peu plus personnels qui vont toucher plus les gens et à la limite ramener ensuite des lecteurs mais c'est pour ça qu'on est lecteur auteur créateur tous autant qu'on est on est sur le réseau social pour l'aspect social on est pas là pour voir de la pub on a déjà suffisamment quoi quelque chose Laurent parlait tout à l'heure de ce qu'internet avait changé il y a une chose je pense sur laquelle on sera tous d'accord c'est que ça quelque part ça a battu une espèce de barrière entre les artistes pas simplement les écrivains mais les artistes en général et le public qui peut nous contacter même pour nous faire un retour directement pour nous proposer un projet on a plus cette image de la tournivoire quelque part et je pense que c'est très agréable pour le public mais à côté de ça je pense aussi possibilité pour nous aussi d'avoir cet échange c'est génial que la barrière soit battue mais c'est génial pour les deux côtés je trouve en fait complètement on est tous en train nous sommes tous dans le grand navire de l'existence et on essaie de s'expliquer le monde avec l'art et ça nous concerne tous c'est plus les réseaux sociaux c'est plus latéral je me rappelle quand j'avais 20 ans et j'étais allé dans un salon où il y avait c'est pas un salon du livre c'était une réception pour un prix où il y avait Stéphane Vull qui était une de mes idoles qui était invitée je lui ai tourné autour pendant une demi-heure et jamais osé l'aborder et ça ça n'existe plus c'est clair qu'il y a des barrières qui se sont abattues et c'est un bien tout à fait mais pour le coup être sur Facebook dans l'espoir de vendre mon livre je vois des tas de gens sur Twitter tout ce qu'ils font c'est vous abaguer vous mentionner à la sauvage en disant ah vous avez parlé de chat savez-vous que j'ai écrit un livre sur les chiens et que vous regardez leur timeline c'est que ça ça je suis désolé mais il faut que je le dise ça vous fait passer pour une bulle l'exemple aussi je pense qu'on a tous su c'est quelqu'un qui vous demande en contact sur Facebook et qui dans les 5 secondes vous balance un message disant allez likez ma page c'est pas extrêmement convaincant on va dire petite citation pour terminer citation de Ralph Waldo Emerson qui nous dit il y a bien des choses qu'un homme sage peut préférer ignorer c'était l'adage d'internet c'était procrastination merci de nous avoir suivis assez procrastiné allez écrire merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !